Bonjour à tous. Lorsque l'on examine les résultats d'un bilan hépatique, plusieurs paramètres apparaissent. On y retrouve les azates, alates, phosphatases alcalines, gamma-GT, bilirubines totales, bilirubines conjugues et bilirubines non conjugues. Tout cela peut sembler assez complexe, mais ce bilan permet de comprendre ce qui se passe dans le foie à travers quelques dosages biologiques. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à interpréter un bilan hépatique. Lorsque le médecin demande un bilan hépatique, c'est qu'il suspecte un problème au niveau du foie ou qu'il pense que le patient présente des symptômes cliniques suggérant une anomalie hépatique. Par exemple, le patient a pu prendre des médicaments toxiques pour le foie, présenter un nictère conjonctival, souffrir de douleurs abdominales ou avoir une maladie susceptible d'affecter le foie. Dans ces cas, le médecin prescrit un bilan hépatique. Les éléments tels que la ZAT, la LAT, les phosphatases alcalines et la bilirubine totale sont des composants du bilan biologique hépatique qui nous aident à comprendre ce qui se passe dans le foie. Pour bien comprendre ces résultats, il est important de revoir brièvement les fonctions du foie. On peut distinguer deux grands compartiments, le compartiment cellulaire, les hépatocytes et les voies biliaires. Le compartiment cellulaire est constitué des hépatocytes, qui réalisent des fonctions cruciales telles que la synthèse des protéines, la production des facteurs de coagulation et la dégradation des produits toxiques. Le foie est un organe vital, une véritable usine en fonctionnement continu. Le deuxième compartiment, les voies biliaires, achemine la bile, qui est ensuite excrétée dans les voies biliaires principales, parfois stockée dans la vésicule biliaire, puis éliminée dans le tube digestif. Ces deux compartiments peuvent présenter des anomalies. En cas d'anomalies dans le compartiment cellulaire des hépatocytes, ces cellules peuvent subir une cytolyse et libérer dans le sang des azates et des alates. Il est important de noter que les dénominations anciennes de l'azate et de l'alate étaient SGO et SGPT, mais aujourd'hui, on parle principalement d'azate et d'alate. L'alate est plus spécifique au foie. En revanche, l'azate peut s'élever dans diverses anomalies, qu'elles soient hépatiques, musculaires, cardiaques, rénales, cérébrales ou au niveau des globules rouges, et n'est donc pas spécifique au foie. Cependant, une augmentation simultanée de l'alate et de l'azate indique un problème au niveau des hépatocytes. L'élévation isolée de l'azate ne signale pas spécifiquement une atteinte hépatique. En cas d'anomalie dans le compartiment cellulaire du foie, il est crucial de quantifier cette cytolyse en comparant les valeurs à la normale. Par exemple, si la valeur normale en laboratoire est de 50 pour l'azate et l'alate, une valeur de 2 cents indiquerait une cytolyse 4 fois supérieure à la normale, nous donnant une idée de la gravité de la cytolyse et de l'importance de l'atteinte hépatique. Pour le deuxième compartiment, celui de la bile, il joue un rôle dans la digestion des lipides et l'élimination des produits de dégradation de l'hémoglobine. Le globule rouge a une durée de vie de 120 jours, et une fois vieilli, il est recyclé et dégradé, ce qui libère dans le sang de la bilirubine non conjuguée. Cette bilirubine non conjuguée, assez toxique, est rapidement métabolisée dans le foie. Elle pénètre dans les hépatocytes où elle est transformée en bilirubine conjuguée. Cette bilirubine conjuguée, de couleur jaune, est ensuite acheminée dans les voies biliaires et éliminée dans le tube digestif, ce qui explique la couleur foncée des selles, due à la présence de bile. Un certain taux de bilirubine conjuguée circule dans le sang et est éliminée dans les urines, étant hydrosolubles, ce qui donne la couleur jaune aux urines. Si le métabolisme de l'hémoglobine est perturbé, on observe une élévation de la bilirubine totale, ce qui peut provoquer un nictère conjonctival. C'est pour cette raison que les médecins demandent un bilan hépatique lorsqu'un patient présente un nictère. Les anomalies des voies biliaires peuvent également causer un stress cellulaire, entraînant la libération de phosphatases alcalines et de gamma-GT. La phosphatase alcaline n'est pas très spécifique du foie, car elle peut s'élever lors de la grossesse, d'anomalies osseuses, de métastases osseuses ou de la maladie de Paget. Donc, une élévation isolée de la phosphatase alcaline ne pointe pas nécessairement vers le foie. En revanche, une augmentation concomitante de la gamma-GT et de la phosphatase alcaline indique un problème au niveau des voies biliaires. L'exploration des anomalies des voies biliaires repose donc sur la bilirubine totale, principalement conjuguée, les phosphatases alcalines et la gamma-GT. On parle alors de cholestase, qu'il faut quantifier par rapport à la normale pour évaluer sa gravité. Cette quantification aide également à adapter les traitements, certains médicaments étant contre-indiqués au-delà d'un certain seuil d'élévation de la bilirubine. Pour interpréter un bilan hépatique, il faut tenir compte de la situation clinique du patient. En fonction des résultats, on peut identifier précisément le problème. Par exemple, une élévation isolée de la bilirubine non conjuguée, sans perturbation des azates et alates ni de cholestase, indique une hémolyse, où le foie ne parvient pas à suivre le rythme de dégradation excessive des globules rouges, laissant la bilirubine non conjuguée circuler dans le sang. Dans une autre situation, une élévation de la bilirubine totale avec un nictère, mais une bilirubine non conjuguée normale et une bilirubine conjuguée élevée, sans cytolyse ni cholestase, signale que le foie est incapable de transformer la bilirubine non conjuguée en bilirubine conjuguée. C'est le cas de la maladie de Gilbert, une déficience enzymatique affectant 5% de la population. Enfin, une élévation de la bilirubine totale et conjuguée, accompagnée d'une élévation des phosphatases alcalines et de la gamma-GT, indique clairement une cholestase. Cette situation nécessite une exploration par imagerie, comme une échographie abdominale, pour identifier l'obstacle. On peut observer une dilatation des voies biliaires. Si cette dilatation touche l'ensemble de la voie biliaire principale et les voies intra-hépatiques, on parle d'un obstacle bas situé, comme une tumeur dans le pancréas. Si la dilatation concerne uniquement les voies biliaires intra-hépatiques, cela signifie que l'obstacle est à mi-chemin, par exemple dans l'œil hépatique, et peut être causé par une adénopathie hilaire qui comprime le carrefour biliaire. Quatrième situation, un patient présente une asthémie très importante après avoir pris une grande quantité de paracétamol, entraînant des douleurs abdominales. Le bilan hépatique montre une cytolyse significative, avec des niveaux élevés d'ASAT et d'ALA, mais sans perturbation de la bilirubine, de la gamma-GT ou des phosphatases alcalines. Cela indique une cytolyse toxique due à un excès de paracétamol, qui a endommagé les hépatocytes. Parfois, une infection virale peut provoquer un tableau clinique similaire, avec des niveaux d'ASAT et d'ALAT beaucoup plus élevés, atteignant jusqu'à mille fois la normale, une situation urgente et grave pour le patient. Enfin, il faut noter que la cytolyse peut influencer la cholestase, et inversement. Une cholestase sévère peut rendre la bilirubine toxique pour les hépatocytes, provoquant une cytolyse. Dans ce cas, tous les paramètres du bilan hépatique seront perturbés, avec une prédominance de la cholestase et une cytolyse modérée due à la souffrance des hépatocytes. A l'inverse, une atteinte hépatocélulaire importante peut causer une cholestase fonctionnelle, se traduisant par une élévation de la bilirubine totale en raison de l'incapacité du foie à transformer la bilirubine non conjuguée en conjuguée. Voilà comment interpréter un bilan hépatique. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !